On peut parler de mouvements de foule, par exemple des piétons qui traversent une route, comment est-ce que ça se passe s'il y a par exemple un accident, comment est-ce que ça va se passer, comment est-ce qu'on peut regarder ces mouvements collectifs de piétons ou de la même manière, ce qui est toujours très impressionnant, c'est de regarder les mouvements des fourmis qui se déplacent pour aller chercher la nourriture et on voit qu'il s'agit aussi de mouvements collectifs, est-ce qu'on peut expliquer ces mouvements collectifs ou alors les bancs de poissons, tout ça sont des phénomènes qui rentrent exactement dans ce dont on va parler pendant ce trimestre. Donc le trimestre s'appelle dynamique stochastique hors d'équilibre et il concerne vraiment le champ de la physique statistique, donc on a vraiment un ensemble d'agents, de molécules, de petites particules qui ont chacun une évolution propre, avec chacun sa petite agitation propre, un petit mouvement brownien, des petites influences extérieures et donc chacun va faire sa petite dynamique et va se dégager malgré tout un comportement global, macroscopique. Donc ça c'est vraiment le champ de la physique statistique et là où on est particulier, c'est qu'on va le faire hors d'équilibre, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont entrer, il y a des choses qui vont sortir, il y a des courants qui vont passer. Un autre type de phénomène qui est très intéressant parce qu'il apparaît dans de nombreux domaines, c'est ce qu'on appelle en physique la criticalité auto-organisée. Donc ce sont des systèmes qui évoluent et qui se mettent eux-mêmes dans une situation qu'on appelle critique. Par exemple, dans les dunes de sable, on voit qu'il y a des phénomènes d'avalanche, c'est-à-dire que si on rajoute du sable, ça va faire une avalanche. Et ce phénomène d'avalanche, c'est un phénomène typique qui apparaît dans les tremblements de terre, dans les craques boursiers et donc c'est très très important de bien le comprendre. Donc il y a certains jours qui sont dédiés plutôt à des applications en sciences de la vie. On va essayer de comprendre la dynamique de population, d'ensemble de poissons, d'oiseaux qui ont un mouvement collectif, des groupes qui vont se former. Certains autres jours, ce sera un petit peu plus numérique. Donc là, les applications sont vraiment sur le caractère prédictif de la physique statistique, sur le côté prédire des matériaux à binitio, prédire des comportements à binitio sur un ordinateur par des modèles numériques qu'on va intégrer. Les équations qu'on va simuler, des longues simulations qui vont tourner pendant des jours, des semaines, voire des mois. Et à la fin, vont apporter une réponse concrète, telle que la conductivité vaut temps, le temps de dissociation de la molécule va être de temps et temps de microsecondes. Il s'agit d'expliquer la réalité. Alors comment est-ce qu'on fait pour expliquer la réalité ? On s'appuie sur des modèles joués, qui sont des modèles probabilistes. La physique statistique, donc qui va du microscopique au macroscopique, de phénomènes individuelles vers des phénomènes plus globaux. Un domaine qui s'applique particulièrement à la biologie. Et de la même manière, on peut regarder des populations de populations. Donc il y a 10 puissance 20 ordres de grandeur de différence entre ce qu'on simule sur l'ordinateur et ce qui est la vraie vie. Et pourtant, on arrive à des conclusions qui sont qualitativement et même quantitativement correctes. Pour les conférences grand public, la première est sur les origines de la simulation, avec deux Euler à nos jours et puis ce qu'on peut faire en simulation numérique. La seconde est par Stéphane Douadis sur les aspects de biologie, de croissance des plantes. Et la dernière par Isabelle Gallagher et sur les limites hydrodynamiques et l'équation de Boltzmann et le comportement moyen des fluides. Merci d'avoir regardé cette vidéo !